Générique Le marché parisien avance de 0,4% ce midi dans un climat d'incertitude quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed. Générique Total signe l'une des meilleures performances du marché à la mi-séance portée par des notes favorables de brokers. Le groupe a su les convaincre en annonçant hier une réduction de ses investissements. Orange profite également d'une note de Jefferies qui a légèrement rehaussé son objectif de cours. Les utilities sont globalement bien entourés à l'image de Veolia et de GDF Suez. En revanche, Vivendi cède autour de 0,6%. Activision Blizzard a indiqué qu'il plaidera en appel le 10 octobre prochain afin de contester la décision de justice qui a retardé sa cession. Enfin, Technip recule de 0,3%. Le groupe parapétrolier a pourtant remporté un contrat de fourniture auprès de Statoil. Générique Le marché parisien gagne un peu de terrain à la mi-séance dans un climat incertain. Les investisseurs s'interrogent toujours sur le devenir du programme de soutien à l'économie américaine. Il faut dire que plusieurs membres de la Fed se sont exprimés affichant des avis très divergents. Le président de la Banque centrale de Dallas a ainsi plaidé hier pour une réduction immédiate des rachats de 10 milliards de dollars sur les 85 milliards d'injections réalisées actuellement. D'autres militent pour un statu quo durable, estimant qu'il faudra encore beaucoup de temps pour ramener le taux de chômage à 6,5%. Quoi qu'il en soit, pour la plupart des experts, le président de la Fed Ben Bernanck entamera l'assouplissement avant la fin de son mandat, soit le 31 janvier prochain. C'est la fin de ce flash. Votre prochain rendez-vous, c'est à 18h pour le point de clôture. C'est la fin de ce flash. C'est la fin de ce flash. C'est la fin de ce flash.